Bonjour, j'utilise ce matin Screencast-O-Matic, petite application web gratuite qui nous permet de capturer ce qui se passe à l'écran, en plus de nous permettre d'enregistrer via un micro ce que l'on pourrait dire pour expliquer ce qui se passe à l'écran. Mon intention primaire, ce n'est pas de vous parler de Screencast-O-Matic, mais plutôt de Poll Everywhere, une autre petite application web gratuite qui nous permet, elle, de sonder en temps réel nos élèves, particulièrement intéressants s'ils ont chacun, par exemple, un appareil mobile entre les mains. Puis, c'est ça, ça nous permet de réguler notre enseignement en ayant rapidement l'opinion de l'ensemble des élèves, qui est tout à fait anonyme, alors c'est assez intéressant. Je vous invite à me suivre, on va simuler la création d'une question à sonder auprès de nos élèves, le processus complet en fait. Alors, dans mon cas, je me suis déjà enregistré sur le site, étape que je vous laisse. Puis, une fois que ceci est fait, donc on voit que je suis déjà connecté, vous remarquez que l'environnement est malheureusement en anglais seulement. Je vais voir dans My Polls, mes questions, mes sondages, et là, on va en créer un nouveau. Donc, plutôt que de vous montrer un processus déjà à moitié fait, on le prend du début. Je pourrais, par exemple, sonder mes élèves au sujet de « Est-ce que vous avez bien compris? » Puis, je veux leur offrir des choix multiples pour répondre à cette question-là, pour que ça se fasse rapidement. Donc, j'ai très bien compris, je comprends, puis je comprends un peu, puis je n'ai rien compris. Pour ce qui est du travail de l'enseignant, c'est terminé. Je crée donc mon sondage qui n'était en fait qu'une question, quatre choix de réponse. À titre de travail de la part de l'enseignant, c'est terminé. D'ailleurs, parce que je viens de créer mon sondage, il est déjà actif. Je n'ai qu'à le lancer pour que mes élèves puissent y répondre. Comment mes élèves peuvent-ils y répondre? De plusieurs façons, soit via des textos, soit via le web. Puis là, quand on ouvre la porte au web, c'est ce qui est très intéressant des appareils mobiles, c'est-à-dire que ce soit un téléphone intelligent, une tablette graphique, tablette numérique, c'est-à-dire quelconque appareil pourra avoir un navigateur web, pourra être utilisé pour répondre à ce sondage-là. Donc, je simule le tout, moi, ici, sur un autre navigateur web. Je n'ai eu qu'à me rendre à l'adresse, je n'avais même pas à écrire Poll Everywhere au complet. C'était inscrit ici, ça. Alors, pollev.com, baroblique, MacDum, parce que c'est le nom que j'ai utilisé pour créer mon compte. Alors, les élèves n'ont qu'à inscrire cette adresse web-là et automatiquement, ils se font offrir les fameux 4 choix de réponses. Et, je vais laisser de la place ici. En temps réel, donc, un élève aurait répondu, j'ai très bien compris. En temps réel, je devrais voir sur cette page-ci, avec quelques fractions de secondes de retard au maximum, le tableau se dessinait en fonction des réponses de mes élèves. Alors, c'est un produit que je trouve relativement intéressant. Il est gratuit, tant il y a aussi longtemps qu'on utilise un maximum de 40 répondants, ce qui est quand même assez intéressant. On peut garder en mémoire nos questions qui ont été préparées, nos sondages. On peut les supprimer, toutes les entrées, pour être prêts à recevoir un nouveau groupe, par exemple, pour un enseignant du secondaire. C'était donc Poll Everywhere, petite application web gratuite. Donc, je le répète, ça ne nécessite aucune installation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada